Le voilà, le Etienne. Salut ! Oh non ! Oh non ! C'est où là ? Non, ça c'est 1000. Ça c'est 2€. Je me baie tout nu ! On vient d'arriver à Sabre. Il y a un petit peu de monde, ça fait plaisir ! On est à la ferme avec tous les tracteurs. On passe sur un pont au-dessus Cahors. Ah ouais, là, ça ne pleut pas mal. Ah ! Oh ! Oh ! What ? Où on passe là ? Oh ! Euh non, parce que... C'est pas là. T'es une fin de Tracteur Tour ! Wouh ! Merde les amis ! Salut tout le monde, c'est Starvio ! J'espère que vous êtes tout super bien ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo ! Alors, je commence la vidéo dans le studio, mais voilà, ça va pas se terminer ici. Je m'en vais aujourd'hui au Tracteur Tour de Alexandre de Prodyscenter. Vous avez entendu parler forcément. Il est 14h et je dois arriver là-bas à 15h. Donc, comment dire que j'ai deux heures de route, donc je vais forcément arriver en retard. Vous allez me suivre avec moi pendant plusieurs jours, donc j'espère aller kiffer. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Et voilà, clairement, kiffer avec nous, ça va être un bon petit moment sympa. C'est pendant une semaine où on fait 900 km en tracteur. Je pense pas que je vais tout vous filmer, mais vous aurez le début de la semaine. Je viens de partir, ça fait quelques minutes, enfin 10-15 minutes. Et là, j'ai deux heures de route pour arriver à Chalus. Normalement, on a rendez-vous à 15h30. Moi, j'arriverai vers 16h30. On va préparer les tracteurs. On va voir comment ils fonctionnent un petit peu. Et ça va être trop bien, quoi, voilà. Donc, du coup, je mets un petit peu de la route en accéléré. Et on se retrouve avec en arrivée. Les amis, regardez, je suis en train de rouler. Et regardez ce que je viens de voir devant moi. Mais on dirait une moissonnèse. C'est une mini moissonnèse, mais je sais pas. Genre, c'est trop bizarre. La coupe, elle doit faire même pas un mètre de long. Dites-moi en commentaire si vous savez ce que c'est. Bon, les amis, regardez où est-ce que je suis arrivé. On est à Chalus. Donc, au concessionnaire Massé Ferguson. C'est parfait. Il fait beau, beau choix retard, mais c'est pas grave. Donc là, ça serait mon tracteur normalement. Enfin, il y a le choix. Soit je prends ce tracteur, soit je prendrais celui-là. Et Alex, il est déjà en train de préparer son tracteur derrière. Donc, regardez un petit peu tout ce qu'il y a dans le caisson. On a le... Donc, peut-être que j'aurais celui-là. Là, le BKT, les pneus Massé, le 8S, il sort de l'usine, il est neuf. Donc, ce sera un 8S 305. Regardez, juste l'état des pneus. Donc là, les pneus, ils sont plus que neufs. Rendez-vous après 900 km pour voir les pneus. Ça va être bien drôle. Et là, le caisson avec tous les cadeaux. Voilà, vous avez des fusibles si vous voulez. Ah non, là, c'est pas ce fusible. Regardez-moi le Alex, là. Il est fier avec son tracteur. Oh, un 8000. C'est un peu gros. Chacun va dans son tracteur, prépare tout ça. Bon, Etienne, il n'arrive pas encore. Mais là, c'est gros nettoyage avec Yoen. Comment vas-tu ? Ah bah tiens, et toi ? Super. Ça nettoie fort. Tu veux un chiffon ? Ah bah, je peux t'aider si tu veux. Mais là, du coup, ils sortent d'usine, ceux-là. Exactement, tout à fait. Avec les tapis et tout. Ah ouais. Super, hein, TK. Ah, il est beau, le tien. C'est un monstre. Il va falloir que tu fasses gaffe, mon pote. Il y en a qui va être bien, en tout cas, pour rouler, c'est Etienne. Avec ces pneus-là. Mais c'est vrai, je ne sais pas pourquoi ils sont comme ça. C'est du pneu industriel, ils ont fait exprès. Pour la route, pour voir la différence. Toi, il va falloir ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu installes tout ton tracteur. Tout ton barda, tu mets tout ce que tu veux mettre. Ok. Et on enlèvera les cartons de main pour garder notre moquette. Ouais. Et tu t'installes complètement, tu mets ton Bluetooth sur le machin. Ok, ok. Moi, c'est ce que je fais. Et puis, une fois que j'aurai fini mon tracteur. Allez. Bon, là, les émions sont en train de préparer au tracteur. Il faut que j'installe les deux gyros à l'aide de Technipower. Bon, parce que là, c'est des gyros d'origine. Donc, je l'ai enlevé. Il reste à enlever l'autre. Ça, c'est des gyros à deux bases. Donc, on va mettre des vrais gyros qui pètent. Voilà. Oh, il est tout petit. Regardez. Il passe là. J'ai des petites mains de base, mais il est super petit. Bon, on va essayer de le fixer. Maintenant, le deuxième. Regardez tous les cadeaux. Ça, c'est tous les trucs à donner quand on vous verra. Il y a des stylos. Il y a toutes les affiches. Il y a 2000 affiches. Regardez ça. Il y a plein de choses. Franchement, si on arrive à tout vider, c'est qu'on est fort. Alex, Etienne, Sterbio, Gaëlle, Alex de la Vienne, Agriciel et Taux Diversité et Marc. Mais du coup, non, il manque des gens. Bon, les amis, là, c'est le nettoyage du tracteur. Chacun en nettoie sa cabine, les vitres, l'intérieur, l'extérieur. Et voilà. J'ai essayé le 8S un petit peu sur la route pour voir ce que ça donnait. Il est impeccable. Ça va être trop bien de rouler avec ça. C'est super confort. Ils sont tous en dynamité, donc parfait. En vrai, ça va être confort de ouf. Donc, Alex, il a un 8740S. Ça va être le plus gros tracteur. Moi, un 8S 305. Et ensuite, il y a un 7S. Un 7S, voilà. Johan de chez Massé, il m'a mis un petit support pour le téléphone. Pauline et Charles, ils sont partis chercher à manger. Et par contre, Agriciel et Etienne. Donc, vous expliquez, Agriciel, c'est celui qui devait faire la vidéo. Il ne sera pas là. Il sera là qu'à partir de samedi. Donc, nous, de notre côté, on va s'occuper de filmer un petit peu tous tranquillement. Et à partir de samedi, il y aura tous les beaux plans, etc. Et Etienne, il est encore chez lui. Il y a un vélage. Donc, c'est un petit peu long. Il ne sera là que vers minuit. Donc, voilà. Bon, les amis, c'est le grand jour. C'est le départ. Donc là, on prend nos affaires et on va rejoindre le concessionnaire. On a dormi dans un petit camping des familles. Ça me rappelle les vacances. Sauf que ce n'était pas les vacances. Parce qu'Alex, il ronfle. Voilà, c'est pour ça. C'est un gros ronfleur, Alex. Il a encore ronflé cette nuit. Oh, là, là, là. Moi, je m'en fous, c'est Pauline. Elle a entendu. Et là, du coup, on se prépare et on va direction le concessionnaire. Déjeuner. Et après, on part à 9h. Mais ça va, là, il est que 7h. Les amis, on arrive. Alex, est-ce que t'es chaud, là ? Bah, ouais, ouais, ouais. Il est chaud. Il est chaud bruyant. Il est chaud bruyant. Il va déjeuner, surtout. Ah ouais, ils ont préparé le déjeuner, tout le concesse. Ah ouais, les boss. Merci pour le transport. Regardez ça, là. C'est pas beau ? Enfin, en vrai, là, trop hâte. Trop hâte, les amis. Donc là, on va déjeuner, tranquillement, avec l'équipe. Et après, on part à 9h. Forcément, Etienne, il n'a pas pu venir. Il est sur la route, ne vous inquiétez pas. Il sera là, vers 8h30. D'ici une heure, il sera là. Dédicace à Nico, qui vend du style. Voilà, ton stand est là. Du coup, on se promène dans la concession, vu que pour l'instant, il faut attendre pour déjeuner. Donc, on va faire un petit tour. Et on va regarder qu'est-ce qu'on va pouvoir acheter. Oh, le tractor tondeuse ! Eh, on n'est pas bien là ? On est super bien accueillis. Eh, on est accueillis comme jamais. Le patron a organisé un truc super. Merci le patron. De toute façon, c'est Clément qui a organisé. Merci Clément. Merci Clément. Regardez ça, tout ce qu'on a là. D'ailleurs, après un travail de malade aussi. Préparation des tracteurs et tout. Ouais, franchement, top. Merci beaucoup. Bon, on va déjeuner et on se retrouve après. Salut. Du coup, Pauline, je la présente, parce que jamais vous l'avez vu. Donc, Pauline Garcia, sous le nom de Eto Diversité. Je participe au Tractor Tour avec Bastien, Etienne, Alex, Corentin. Corentin. Qui d'autre ? Les autres. Tous les abonnés qui vont venir nous rencontrer. Et là, on est en train de mettre un autocollant sous sa bagnole sur ma voiture qui va suivre sur une partie du Tractor Tour. Mais là, on hésite là, sur le capot. Sur la vitre. Sur la vitre, voilà, histoire de rien voir et d'avoir un accident, c'est sympa. On l'attendait depuis un petit moment. Le voilà, le Etienne. Salut, ça va ? Il a fait une route. Il s'éleva à 4 heures du matin. Là, tu vois, j'ai les lunettes de soleil parce que j'ai les yeux. C'est horrible. Je suis naze déjà. Rien qu'en commençant, je suis déjà naze. Donc, vous verrez à la fin, il va dormir sur place. Exactement. On est prêt. Etienne, il prépare son tracteur. Moi, tout est bon. Tout est parfait. Et normalement, on part dans 10 minutes. Donc, les 900 kilomètres, là, ça va être chaud. On démarre le tracteur et on va être bon. On fait chauffer le tracteur et après, on s'en va dans 5-10 minutes. Là, on est en train de tester les feux. On met des feux à l'arrière, mais c'est des feux en wifi. Regardez, c'est des wifi. On a eu ça le coller derrière, comme ça, c'est bon. Et là, on a une petite antenne. Quand il n'y a pas de barre d'éclairage derrière, que c'est chiant de tout câbler, tout poser, on pose des feux et c'est bon. C'est chaud ou quoi ? Bien sûr, je suis chaud. Ça va être trop bien. Bon, on va regarder les topis. Tu vas voir, c'est un élément indispensable au tracteur tour. Yes. Les amis, on est parti. Ça va être une sacrée saison, je vous le dis. Eh, j'ai trop hâte, moi. J'ai trop hâte. Ça va être renard. C'est incroyable. Les amis, c'est fou. 900 bords en tracteur. Qui aurait cru ? Il s'est passé. Les amis, je vous annonce le départ du tracteur tour 2023. Wouh ! C'est parti, là. Là, ça roule fort. Donc, on a pour facilement deux heures de roue. Donc là, le premier arrêt, c'est Saint-Astier. C'est à une heure et quart en voiture, mais en tracteur, il faut compter, je pense, facile deux heures. Même si là, on est à 56 km heure, d'ailleurs 56. Alors que je suis réglé sur 53, mais ça descend un petit peu. Donc là, je vous ai expliqué surtout pourquoi ça sert à quoi qu'on fasse le tracteur tour. Parce que certains, vous allez vous dire, mais Starvio, c'est cool ce que tu fais. C'est sympa. Mais à quoi ça sert ? En gros, le tracteur tour, c'est un événement organisé par Alex de ProDeal Center. Et le but, c'est la troisième édition. Et le but, c'est de vous rencontrer, d'aller à la rencontre des régions. Enfin, le but, c'est de découvrir des régions avec ce tracteur tour. Il y a eu deux éditions précédentes qui étaient, je crois, dans le centre de la France et dans les Hauts-de-France. Il me semble un truc comme ça. Et là, cette année, c'est le sud-ouest. Donc moi, ça m'arrange, c'est par chez moi. Et le but, c'est qu'on va découvrir ce qui va se passer dans le sud-ouest. Donc là, du côté de Bordeaux, du côté de chez moi, du côté de Rocamadour. Donc le vin, le fromage, tout ça, on va découvrir un petit peu. On va s'arrêter dans les villages pour rencontrer les agriculteurs, les gens qui nous suivent, pouvoir parler un petit peu de nos métiers, de qu'est-ce qu'on fait sur les réseaux, à quoi ça sert. Que eux aussi nous expliquent comment ils travaillent, qu'est-ce qu'ils font chez eux. De 11h à 13h, on s'arrête dans les villages pour rencontrer les gens. Et après, de 16h à 18h, je crois, un truc comme ça, on s'arrête dans les fermes qui ont été sélectionnées par l'équipe Tractor Tour. Et on va découvrir, visiter des fromageries, voir les trucs pour le vin, etc. Donc voilà, c'est le but, c'est découvrir, parler avec vous, nous pour rencontrer. Donc voilà un petit peu à quoi ça sert cet événement. Et en vrai, moi, je kiffe, c'est trop bien quoi. On se balade, on fait notre vie, on se promène. C'est sûr qu'à la fin de la journée, on est éclaté parce qu'on a fait que rouler, on a vu plein de gens. Mais vous allez voir, vous allez voir le premier arrêt. Dans le caisson, derrière, il y a tous les cadeaux. Mais là, on s'est arrêté facilement déjà, presque 5-6 fois pour laisser passer les voitures. Parce que moi, j'ai la caméra et dès que je vois qu'il y a du monde, je leur dis. Là, il y a pas mal de camions qui doublent. Je ne sais pas si vous le voyez, la caméra, là. Mais ça double fort, là. Regardez où on est, les amis. Là, on est en pleine forêt. Par contre, on croise tellement de voitures. Regardez. Ce qui est bien, c'est qu'on découvre tellement de paysages. C'est trop bien. Ça fait une heure qu'on roule et on a vu tellement de choses. On est passé devant un train qui nous suivait. Enfin, trop stylé. Vraiment. Pour l'instant, je kiffe. Mais vous ne voyez pas grand chose parce qu'on n'a pas beaucoup de plans. On n'a pas beaucoup de caméras. On est en cabine, là. Il n'y a que moi qui fais quelques plans. Mais bon, regardez, je conduis. Ce n'est pas forcément le meilleur truc. Mais c'est beau. Regardez ça. Les amis, là, on arrive dans un petit village. C'est Château Lévesque. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est vrai, on est passé devant une école. On a tous klaxonné. Il y avait tous les gosses qui faisaient coucou. C'était trop stylé. Et là, on passe dans une petite rue. Premier arrêt dans quelques minutes à Saint-Astier. On arrive dans quelques minutes, là. Mais en plus, là, c'est jour de marché. Donc, il y a un petit peu de monde pour le marché. Et il n'y a pas un petit km. Mais après, le monde est bien. On arrive à prendre des fins et un morceau. et on a envie de montrer ça sur le réseau et les gens ils aiment parce qu'ils nous en réclament et il y a pas qu'ils connaissent notre terme par coeur là ça va faire une heure et demie qu'on y avait du coup il ya encore quelques personnes mais les trois gars sont partis donc mais en tout cas merci à tous êtes venus parce qu'il y avait je suis pas en vrai il y avait facilement plus de 100 500 personnes aux 150 personnes il y avait la mer il y avait plein de monde et tout donc bah là on prend on parle avec les gens on profite c'est cool donc là on continue un petit peu on va manger parce qu'il ya un petit marché juste à côté donc on va aller visiter le marché on va manger et après on repart direction une ferme à visiter donc moi je suis clairement je suis ce qui se passe bon alex on est parti alors comment tu as trouvé ton premier arrêt et franchement pour un jeudi en pleine journée et camion je t'ai vu la presse il y avait du monde il y avait la way il y avait la radio il y avait la presse c'est ça qui est super c'est à dire qu'ils s'intéressent la presse que quelque chose qui ouais c'est l'envi oui le but c'est quand même que ça passe du bruit de ce qu'on fait donc non c'est un peu du bruit mais du bruit magnifique la partie pour mettre les feux mais giro et parti bon allez on s'en va là on a deux heures de route environ deux heures et demie donc je vous reprends quand on a la ferme t'es prêt moi je suis chaud patate là on part mon gars on s'arrête plus de 100 autoroutes jusqu'au bout on est bon on est bon là j'ai enlevé le clignotant parce qu'en gros et la plaque elle s'est enlevé du caisson donc on préfère l'enlever plutôt que que le remettre qui tombe sur la route on pourra faire que clignotant à droite pas de clignotant à gauche mais regardez où on est dans une mini ruelle ça passe limite moi et alex on a les plus gros tracteurs donc j'avoue que c'est un peu pour faire quand même assez gaffe bon allez je vous reprends après du coup donc ouais les amis là on en train de partir en direct sur la ferme donc bah on est un petit peu en retard on a deux heures et demie de route et on risque d'arriver après 16 heures donc on est en train de tracer à fond mais déjà là ça va les routes principales c'est bon mais dès qu'on passe dans les villages moi avec le caisson j'ai dû manoeuvrer tout à l'heure après la ruelle donc je perds un petit peu de temps donc il faut vraiment que je vous montre regardez la vue là c'est magnifique c'est magnifique les amis bon ben voilà on a arrêté parce qu'il ya des travaux c'est en bas là là les amis la concurrence c'est pas ça regardez moi ça c'est pas beau ça bon là on commence à changer de paysage les vignes arrivent on est du côté de bergerac moi je connais pas l'adresse de la ferme où on va enfin vous verrez ça tout à l'heure mais regardez c'est super beau on va faire quelques petits plans au drone malheureusement ça sera pas dans cette vidéo ça sera dans la vidéo finale du tracteur tour moi à cette vidéo là c'est juste pour vous tenir au courant de ce qui se passe et ce qu'on fait parce que c'est quand même c'est quand même sympa et regardez oh là là on arrive dans une ferme je crois avec un château un petit peu là bas ça a l'air vraiment stylé franchement bon ben là on s'arrête petite pause pipi bon ben voilà les amis on est bloqués dans les embouteillages feu rouge allez c'est bon allez tiens on y va on est sur un pont enfin vrai c'est trop stylé regardez la vue qu'on a c'est magnifique les amis c'est magnifique donc là on est je sais plus mais je crois que c'est la dordogne on est à le bourdieu regardez ça ah bah là les amis c'est le choc des générations là bon ben là les amis on arrive au domaine j'ai pu le nom mais on arrive à des il ya que des vignes partout là il ya des petites vignes qui sont en train de pousser mais ça c'est sympa le plus intéressant c'est qu'est ce qu'on va pouvoir goûter et oui je sais pas ce que vous voyez ça saute et là franchement la suspension de j'ai déjà dit mais la suspension de relevage plus le pont c'est tu sens les bosses mais c'est vraiment aplati tu vois actuellement là je roulerai sans rien activer je serai comme ça en train de voler vraiment c'est le château de bonhost voilà voilà c'est magnifique c'est que dire ça je pense dans cette vidéo je vais faire que dire c'est magnifique mais pas un vrai c'est fou les amis regardez où est ce qu'on est donc là il ya pas mal d'abonnés l'étude il ya des abonnés gens ils sont là pour elle à l'ex etienne quand c'est des enfants c'est pour moi donc là on est en train de distribuer des cadeaux mais je distribue je distribue les amis ils nous ont fait un petit cadeau le mec de la ferme là il faut tout boire avant ce soir mais les collecteurs celle-là regardez ça en plus elle est pleine celui qui l'a fait tomber bah là les amis on se retrouve en train de manger devant les tracteurs donc là c'est la ferme qui nous qui nous offre à boire donc petit donc là c'est le vin qu'on a dans la bouteille du tracteur tour la grosse bouteille c'est ce vin là il est bon ça va il nous présente les vins l'exploitation etc j'ai pas filmé tout ça mais vous verrez ce sera dans la vidéo du tracteur tour et là les amis je voulais vous montrer quelque chose est-ce que vous avez déjà vu un radis si gros il est un peu gros quand même regarde ça il est beau le gros radis je pense il est pas bio et voilà il mange tout le temps oui il a bouffé moi je bouffe en plus c'est des rillettes alors on va te dire les amis on va faire un petit tour de voiture et je vais là le premier arrive à gagner tiens viens on dort là viens on dort là vas-y viens on dort là là sur l'autre on dort là sur l'autre dans les tonneaux donc là c'est des concept unique au monde il y en a que deux au monde donc c'est fabriqué comme une vraie barrique donc sans col sans clous sans vis vous avez juste le cerclage qui maintient les douelles entre elles à mais ça c'est pas que le lit en fait ouais c'est trop stylé regardez la douche sur la douche et du coup tout est en rond vu que c'est un tonneau oui c'est les deux seuls au monde comme ils ont dit c'est grave c'est 150 euros la nuit mais à toutes les dégustations de vin les canelés quand tu arrives enfin vraiment ça vaut le coup franchement du coup on a invité à revenir avec la série la série dans le caddie moi je suis tout maigre on va cabrer oui on s'arrête dans une parcelle au milieu des parcelles d'ailleurs pour la petite info et le village de saint-émillon qui est juste à côté qui est très connu dans le vin et donc ici c'est des toutes jeunes vignes et on y fait beaucoup de merlot donc voilà c'est intéressant de voir ça on discute un petit peu et là on parle comme quoi c'est hyper compliqué et hyper long de dérouler les fils de fer accrocher les vignes et tout fin c'est super compliqué donc il demande beaucoup de main d'oeuvre et c'est vrai qu'il a manque un petit peu dans ce métier là ça sent les gros l'étienne ça va plus on fait crément tous les ans on en fait toujours un peu plus parce que le marché de la bulle se comporte bien et après tout le reste on le ramasse à la machine donc on a une on a notre machine qui est tractée qui est derrière le tracteur on n'a pas juste derrière on a des vignes en friche en fait c'est donc un champ à côté un agriculteur à côté il a fait faillite donc les vignes sont en friche dans la part c'est juste à côté et là on rentre je sais pas où là ça rigole dans une cave dans une cave direct donc ça ça à 300 ans et au départ donc c'était pour sortir la roche calcaire ensuite construire toutes les maisons dans les environs avec la pierre calcaire ensuite ça a servi pendant quelques décennies pour la culture des champions de paris pour les pépiniéristes viticoles souvent c'était des petites entreprises familiales qui louaient des coins et des recoins de la carrière à cette époque là on savait pas que toutes les conditions étaient aussi réunis pour un vieillissement parfait là aujourd'hui on le sait donc c'est top on a été comme hiver la même température constante on a 100% d'humidité donc là l'hydrométrie aussi très importante regardez là les amis les barils ils sont moisis et en fait c'est bon signe ça veut dire qu'en gros la température l'humidité est parfaite et on a des trois litres double magnum et ça va jusqu'à 18 je sais pas si vous voyez mais regardez les bouteilles c'est super bon les amis j'ai pas tout filmé parce que j'en voyais rien dans la cave mais c'était hyper intéressant il y avait des bouteilles de bref vraiment trop stylé donc après voilà je filme pas tout parce que sinon la vidéo durer trop longtemps il ya beaucoup de choses techniques mais c'est hyper intéressant de voir ça bon les amis c'est parti on s'en va on est en retard comme jamais vous imaginez même pas on doit arriver à 19h normalement là bas là le gps dit 19h30 mais en voiture donc c'est à dire qu'on n'est pas arrivé avant 20 heures donc bah écoutez on va rouler là on va dans un château donc ça va être super intéressant et bah écoutez voilà j'espère que vous avez kiffé et puis voilà et là regardez où on passe sous un pont regardez c'est fou toutes les toutes les routes qu'on peut faire où on roule on découvre tellement d'endroits où c'est quoi d'habitude on passerait jamais avec un drague d'heure on arrive à saint-jean de blégnac je vois le panneau là mais on connaît pas bon là les amis on est en train de passer un par un sur un pont c'est un pont qui est super qui est super petit là il est 19h enfin même 20h donc les gens ils sont en train de passer tout le temps donc la charles est parti bloquer le bout du pont on est arrivé ça fait un petit moment donc désolé j'ai pas filmé c'était un bordel on a galéré à trouver le lieu il y avait des problèmes de route on se trompait comme j'ai dit au niveau du pont c'était la merde parce qu'on était en train de bloquer le pont pour pouvoir passer donc écoutez là on a une petite guinguette j'ai pas lieu exactement donc là on se pose à boire une petite bière manger tranquillement et on va tous se coucher super tôt je pense parce que on est vraiment éclaté regardez ils sont là bon les amis regardez on est en train de boire un coup tranquillement guinguette en moins je dois en bois du jus de raisin et du jus d'orges et du jus d'orges ben voilà tranquillement on mange tranquillement et puis on va aller se coucher très bientôt là il est à peine 22h donc on va aller se coucher on est fatigué bon les amis aujourd'hui c'est parti on va déjeuner bon alex ça dès le matin ça pique ça pique un petit peu mais bon ça va moi j'ai bien dormi ouais moi si j'ai bien dormi mais vendredi matin enfin on a même pas bu pas tellement on a dormi direct de bière de 50 minuit au lit vraiment même pas ouais même temps c'est moi j'ai jamais je me couche six d'eau ouais mais j'ai été là aussi tôt vos amis s'il vous a ramené à manger dès le matin des petites chocolatines que tu dis chocolatines de ce chocolatine c'est d'avoir arrêté que là voilà tu as la date à la région bref on déjeuner en temps etienne qui jouent pas il dort encore incroyable ouais ça va bien on a dormi ensemble donc ça va comme des amoureux on rejoint les tracteurs donc là voyez un petit peu à quoi ressemble la ferme pour vaguement on va pas faire un tour au tracteur ça c'est les tracteurs de qualité donc là pour vous expliquer il faut qu'on refixe les plaques à l'arrière parce que en gros on avait des plaques ici avec du double face sauf que ben il tient pas donc les feuilles se barrent et comme là on va prendre des routes qui m enfin il faut absolument des feux parce qu'on n'a pas de voiture derrière qui ferme la route là il est huit heures et quart huit heures et demie on part vers 9 heures donc on a un petit peu le temps on va refaire la pression des pneus pour le tracteur d'alex parce que il saute un petit peu sur la route donc il va faire la pression parce que regardez-moi la bête c'est énorme regardez-moi ce tracteur en vrai quand le joint il nous croise je comprends qu'ils disent c'est un petit peu gros c'est un tracteur neuf il est tout propre mais il est toi quand même regardez-moi ce bruit le niolon vigneron un t4 30 f il a 68 ans 68 ans à fond à fond ça c'est pour enlever les brèches de la vigne en bas tout ce qui est en bas là les petits rejets alors au lieu que les gens se fassent ça parce qu'on descend à la main fini bon allez les amis on est parti on est bon toujours encore tout en retard quoi forcément mais bon alex il devait gonfler ses pneus toujours là-haut allez démarre et moi aussi on va faire chauffer avant de partir parfait allez les amis c'est parti on y va on s'en va tranquillement le temps que ça chauffe bon voilà c'est reparti nouvelle journée donc là on s'en va à saint-hélène c'est adoré les 9 heures 4 du matin normalement il faut une heure en voiture 1h10 normalement tracteur faut compter pas loin de deux heures facilement et en plus de ça on va prendre des petites routes parce que sinon pas donc là on est en dessous de bordeaux je sais pas si en montage vous mettrez à peu près où est ce qu'on a où est ce qu'on est et on s'en va donc à saint-hélène sur la place du village et cet après midi on ira voir une ferme on a un petit peu de route à faire donc je vous reprends s'il se passe quelque chose mais attendant on est parti bon là les amis ça roule j'avoue que là c'est que des lignes droites on est on n'est pas dans les landes mais on est au dessus bordeaux et les routes se ressemble un petit peu là c'est vraiment on a eu dix kilomètres de ligne droite j'imagine qu'il y aura sûrement d'autres dans le parcours mais ouais saint-hélène c'est une commune de 3000 habitants c'est juste maintenant ouais un coeur de ville au milieu de 127 kilomètres carrés avec 90 % de fois 13 mille hectares au milieu de la forêt coeur de ville diamo village qui est en train de se transformer en petite ville mais 90% de massifs forestiers massifs forestiers qui a pris cher on a pris la route tout à l'heure on mettra quelques vues ouais ouais c'était vraiment tout cramé tout était brûlé bon les amis on s'est arrêté à saint-hélène on a mangé un petit peu je suis désolé j'ai vraiment pas filmé donc là on s'en va on repart on a un petit peu de route à faire on va manger des huîtres donc là on va vraiment vers le côté de l'océan et avec vous et c'est parti moi je vais passer à la place de etienne parce que j'ai pas les feux à l'arrière en fait ils sont tombés clairement il y en a un qui est tombé sur la route il y en a un deuxième ou c'est que c'est un mec qui me l'a ramené voilà ça tient pas très bien donc les amis on est parti désolé j'avais vraiment pas eu le temps de filmer merci beaucoup à la ville de saint-hélène qui nous a accueilli et allez on repart dans les lignes droites là les amis en train de rouler et on est en train de passer donc là juste avant j'ai pas allumé la caméra assez tôt mais il y avait pas mal d'arbres qui étaient tous brûlés d'ailleurs on a pas mal discuté avec le maire de saint-hélène qui nous parlait que comme quoi je crois qu'il y avait plus de 15% ou 16% de la de la commune qui avait été brûlée donc là pour l'instant ils n'ont pas encore tout replanté mais voilà sachez que l'année dernière en septembre il ya eu des incendies partout vous avez forcément entendu parler dont la commune de saint-hélène qui a pas mal brûlé à droite je peux pas vous dire si ça a cramé ou si ça a été coupé ouais si alors ouais si carrément voilà en fait on voit ça a été carrément brûlée je sais pas si vous le voyez au fond là bas là à droite c'est c'est totalement noir les hautes au niveau du tronc c'est surtout là que ça se voit c'est que c'est impressionnant à voir et il avait dit qu'il avait déployé des moyens il y avait des calendaires qui partaient de partout des plompes des pompiers parce que là dans cette commune là il ya qu'une caserne de pompiers mais volontaire bénévole quoi donc je crois qu'il soit une quinzaine à peu près 15 20 mais il y avait plus de 1000 pompiers déployés pour tous les incendies de la région et voilà là on voit un petit peu tout est noir en fait les les niveaux des troncs tout est noir je sais pas ça se verra la caméra mais mais voilà du coup c'est hyper intéressant de vin hyper intéressant malheureusement pour eux mais c'est quand même intéressant et est impressionnant de voir ça quoi donc les amis c'est parti direction la tête de bruges je crois que ça va comme ça et là bas on va déguster des huîtres là on est en pleine en pleine ville enfin vraiment il ya énormément de monde énormément de voitures c'est assez compliqué regardez toutes les voitures à gauche qui nous laisse passer franchement merci beaucoup parce que vous devez vous dire mais qu'est ce que vous foutez qu'un tracteur c'est vrai voilà merci beaucoup les gens de la même tous les gens en vrai qu'ils voient les tracteurs et qui qui nous laisse passer bon les amis on vient d'arriver ouah ça sent oh dès qu'on vient de descendre ça vende ça sent les poissons donc là on s'est mis là regardez derrière donc là on est à la teste de bruges exactement et bah c'est ici qu'ils produisent des des huîtres bon benjamin merci de me recevoir c'est toi mais merci à vous de venir me rencontrer c'est cool et c'est impressionnant de voir ces gros ces gros tracteurs là ici après c'est on va rester sur les véhicules donc en fait toi tu t'es donc donc ça c'est des huîtres que tu récolte comme ça comme ça c'est là du coup je me suis marqué s'en est en 2022 du coup elle doit avoir un été un an comme moi elle va avoir un an à cet été celle là avant ça c'est une larve que tu vois au microscope ah c'est une larve ouais c'est une larve et puis après alors tu t'as un peu plus petit que ça mais j'en avais pas sous la main donc j'ai pris celle là mais là justement je voulais pas qu'elle soit ouverte quand vous arrivez donc je les ai mis un peu dans l'eau pour qu'elle soit bien certaines exploitations qui ont des systèmes de refroidissement de l'eau voilà moi je l'ai pas c'est pour les bactéries aussi non on peut rajouter pour les bactéries et cherichacoli un filtre huet en fait l'eau passe à travers un filtre huet qui tue les bactéries et qui nettoie l'eau quoi d'accord ici on n'est pas trop impacté par ça sur les zones de production dans les huîtres on a des qualités d'eau sous-de-mire qui sont définies en zone A, zone D et sur le bassin d'Arcachon on est en zone A donc zone A ça veut dire que tu peux récupérer tes huîtres depuis le parc, les laver et les vendre directement sans les passer en purification en bassin il y a des zones où ils sont en zone B donc eux ils sont obligés d'être équipés avec filtre à sable, filtre UV purification de l'eau avant de commercialiser les coquillages en fait oui ici c'est une réserve artificielle on a une écluse qui fait rentrer l'eau dans une première réserve d'eau de l'autre côté de la ligne là où celle-là on ne met rien dedans c'est vraiment une grosse zone pour que l'eau décante et que toutes les bactéries puissent être tuées par les objets naturels du soleil et ensuite ça passe ici dans cette réserve là où nous on peut stocker des huîtres ok voilà et après il y a une vidange à l'autre bout où ça repart dans le corse et dans le bassin les amis on vient d'arriver au camping on est clairement dans un camping avec les tracteurs regardez il y a les deux tracteurs là on est au camping je l'éteins le camping c'est un tracteur c'est trop drôle, moi tu en manges là ce soir c'est incroyable oh c'est génial moi je bouffe là ce soir ce soir tu plonges ce soir je me mets avec tout nu impeccable les amis on a réservé le resto pour 20h enfin on va être trop bien on va vraiment être trop bien et là on s'en va la gérante du camping elle nous a trouvé un petit parking un petit près ça appartient à sa famille parce que bon on va essayer de ne pas glisser le tracteur là il y a quand même un camping énorme juste à côté les gens ils passent et tout pas envie que ce soit dégradé donc on va garer ça et après c'est chill on profite on prend du temps et voilà regardez voileux Alex il est là il dit coucou ben en vrai on kiffe on est trop content parce qu'on fait des choses improbables et ça c'est grâce à encore une fois je le répète mais c'est grâce à vous parce que jamais de la vie on ne pourrait faire ça demander à une marque de nous passer des tracteurs et tout enfin bref bon allez je fixe la caméra je suis à te voyer et on est parti bon les amis on se retrouve oui j'ai changé de tenue donc là on a pris tous une douche parce qu'on est éclaté il fait super chaud on a eu super chaud toute la journée donc là on s'en va au resto on voit que voilà il est installé tranquillement Charles impeccable donc on s'en va directement manger sur la plage et à 21h il faut qu'on fasse en live parce que vous vous rappelez bien je vous ai dit que il y aurait des lives enfin en tout cas pour le tracteur tour il y aura des lives tous les soirs à 21h hier on en a fait un mais à la main vite un petit peu l'arrache on a fait un petit peu oublié j'ai allumé avec mon épaule donc là moi je vous dis à demain on va manger tranquillement et après on va dormir parce qu'on est éclaté et demain matin on se retrouve directement dans le champ avec le tracteur et voici ma chambre voilà j'ai la paire chambre voilà je suis le mal aimé je suis le mal aimé non je rigole voilà il y a quand même des différences il y en a un qui a une chambre de merde et il y en a un qui a une chambre voilà la meilleure chambre on est d'accord hein c'est bien une chambre royale voilà une chambre royale et nous dans la chambre des esclaves voilà et je vais aller voir je vais vous montrer la chambre d'étienne étienne t'es à poil ouais ah voilà dis bonjour au vlog Voila et tien il a là il a un grand laïana il a un petit lit il a un petit lit et pauline a un grand lit et voilà donc moi et tienne et charlus on est des merdés et pauliné avec CMM Bonjour je rigole juste qu'o l'aicsi ronfle du coup je suis cela à être là tu vois alex tu vois ce blog talle s'aime et ben ouais tu fais que ronfler boi bas fou mais tu fais que ronfler ils sont là non c'est qu'un peu m'aurait les amis c'est tout et 7 heures du matin et on a bfm tv qui va en faire un direct on a trois directs donc bala 7h30 8h30 9h30 et on commence à 7h30 en direct bon là c'est mis en place pour pour le direct on sait pas trop où se mettre mais bon ben les amis n'y a pas de réseau donc en fait alex a enregistré une petite partie que la femme va envoyer bfm pour le début et après en tous les cas on bouge les tracteurs parce que l'on va aller déjeuner on n'a pas déjeuner donc on s'est levé on s'est levé vraiment tôt juste pour ça donc on ramène le tracteur au niveau du camping et ensuite à 8h30 au moment du départ on essaiera de faire un direct vu que normalement là bas ça doit capter un peu coup tu vas la renvoyer ou on va racheter une autre ou non je sais pas je vais essayer de racheter un bah ça c'est facile à changer là devant ouais derrière tu racontes des connards c'est la démarche tout ça en ligne et tout il faudrait qu'on fasse des plans genre genre tu vois ralenti bon là les amis on est parti on a fini déjeuner on s'en va là il y a la femme de bfm et en gros pour vous expliquer on va donc ils vont filmer alex en cabine en roulant en direct on va essayer de faire ça et moi je vais avoir un autre téléphone qui sera fixé à la cabine et comme ça je fixerai enfin il y aura un plan aussi sur la vue d'alex du tracteur de devant de derrière donc normalement tout ça en direct ça va être on va essayer ça mais en fait faut pas oublier déjà que ce sont des outils de travail super voyez on a encore un petit peu de route donc donc on va devoir vous laisser mais bon vous voyez derrière moi à mon avis les autres tracteurs qui nous suivent pour toute la matinée les amis on dédicace la masse là là elle a pris au moins 5000 balles la basse a pris à peu près oui 5000 5000 6000 euros je dirais a noté donc ça c'est à peu près 500 euros de plus voilà non ça c'est mille ça c'est deux euros à 1500 1500 et dix mille et dix mille les amis on vient d'arriver à sabre il ya un petit peu de monde ça fait plaisir après en même temps on est on est vendredi ou samedi je suis même plus mais bref ça fait plaisir etienne ce gare impeccable donc là on va descendre en profiter avec tout le monde et je vous reprendrai un petit peu après c'est le jour on a le moins de retard et belle région que vous avez en tout cas on est à sabre il ya pas mal de gens qui sont venus en vrai ça fait plaisir bon les amis rien de retour début d'après midi donc là on s'en va dans la ferme on va goûter des esperges là on a mangé tranquillement au petit resto du village on redémarre les tracteurs il fait une chaleur comme jamais là il doit faire facilement 28 voire 29 degrés ça fait trop plaisir franchement il ya que moi qui ai pensé aux shorts pratiquement ils ont tous des jeans et là on est parti là on se suit toujours pareil je suis encore au milieu et voilà petite route sympathique on commence à arriver sur la fin des grosses lignes droites parce qu'on avait que des lignes droites depuis le début là normalement ça devrait être bon là les amis on vient de s'arrêter en plein milieu d'un coin à l'ombre là on va juste faire une petite pause petite sieste par moi je vais jamais dormir mais eux ils veulent faire une sieste bon allez c'est reparti ils ont tous dormi à les autres moi j'ai pas dormi on a parlé avec le gars de chez massé qui avait ta ex donc là dans dix minutes on arrive donc bah allez c'est parti bon on vient d'arriver et c'est qui qui a fait une connerie non ça va j'ai juste reculé le question il a juste frotter mais ça va c'est de la terre c'est de la familiale je me suis installé il y a 10 ans j'ai racheté l'exploitation donc je suis originaire du sud du département on s'improvise pas qu'on serveur parce qu'il faut élaborer ses recettes il faut maîtriser ses volumes donc il est rentabilisé tout ça et quand on a eu nos volumes nos recettes établies et une clientèle qui suivait bon on est où là où là on a la ferme des sables blancs voilà qui font des asperges font des asperges et pas que pas que ils font des asperges ils ont des poulets alors ils ont 18000 poulets alors quand j'ai parlé de mes poulets 130 ils ont rigolé ils ont dit mais c'est qui ce gars là c'est liste amateur donc du coup là on visite un petit peu d'inviter les locaux comment ils font les asperges comment ils conditionnent là on distribue des cadeaux aux abonnés qui sont derrière là tranquillement et ils m'ont fait des cadeaux c'est trop plaisir et j'ai niqué qu'ils sont regardés j'ai fait une connerie je suis arrivé tout à l'heure un peu vite et j'ai pas vu mais en fait là le terrain il est dénivelé et ça s'est décollé moi c'est pas grave en vrai c'est pas grave il ya alex qui veut faire un truc en rue il ya un abonné qui fait des g chasse landais c'est à dire qu'en gros tu es à combien de mètres de haut mètres 50 quoi je fais un mètre 60 et normalement genre il faut du niveau tu as pas du niveau pour le faire ouais ouais et alex s'est dit je vais le faire sauf que je pense dans dix minutes il a plus de jambes quoi alors il faut que ça sert parce que là tu me serres oui oui mais alors c'est bon c'est bon c'est pas ça tomber j'aimerais pas qu'ils tombent bah moi oui évidemment j'aimerais bien parce que c'est mon patron j'aimerais bien le voir par terre mais après je me rends compte aussi qu'il ya un autre problème c'est qui non c'est qui conduit le tracteur après vidéo à un million de vues direct est-ce que tu veux qu'il tombe pas non quand même pas sinon il a dit oui il a dit oui tu vois ta collègue là-bas regarde au loin on garde au loin on garde loin devant toi et maintenant on te lâche ne regarde pas regarde pourquoi plus ton regard va aller chercher loin c'est juste qu'en fait il ya quand même un mètre 50 toi bah oui j'ai mis tes dessus de heure moire ils sont ça bon les amis c'est parti on s'en va c'était trop bien franchement donc maintenant on repart il reste encore quelques abonnés donc c'est trop cool on arrive encore de nouveau dans la vigne on n'est pas du côté de bordeaux enfin on n'est quand même pas loin mais on est on est parti de la zone regardez où est ce qu'on vient d'arriver on est en plein milieu des vignes encore une fois mais c'est super beau on est dans un gîte et on a tout ça pour nous qu'est ce que c'est que ça mais c'est trop beau bien fin de ma demeure c'est la chambre de mais voilà c'est bon j'ai mon lit c'est l'ordi va c'est la solide ah bah voilà bon moi j'ai envie de mettre ça il ya trois lits c'est un lit de princesse sueur ça sera pour ça sera pour corentin je réserve tous les lits comme ça au cas où je prends le meilleur oh la la c'est pour toi non j'ai je visite comme ça vers qu'on a il ya deux gros lits et trois petits tu peux donner avec moi parce que ça va faire un gros cache cache ce soir il a peur arrête et où on va à balle et demain après-midi sur toute l'aquitaine noir noir ah ouais on se met la chambre on vous laisse le château qui est en train de faire j'écris mes mémoires c'est un testament c'est non c'est mes mémoires vous voyez bien que je suis en train d'écrire avant mon histoire ma vie quoi alors que ça va alors ça va bon il ya beaucoup chose à dire c'est quand même une vie trépidante mais les vies vous montez dans mon château quoi ça paye les éleveurs ah bah l'élevage je le laisse à rapporte et du coup on va voir qui va où corentin tu peux dormir où sachant que je veux mettre mon affaire là il passe des côtés grand je pense que non ça va deuxième nuit et qu'étienne est ce que tu penses que si j'ouvre cette porte j'ai un zombie je peux passer dans la chambre de d'un quelqu'un ah non aussi il ya il est strictement rien bonvoi les amis regardez c'est le matin en bon on s'est levé on a pris du retard j'avoue parce qu'on a eu un peu la flemme de se lever avec etienne et coco mais là regardez la belle vue du matin ça fait plaisir regardez ça on se lève là on a une vue de fou je suis prêt je suis chaud dans l'islam et enregistre là il n'est pas le droit de quoi un petit peu je vois ça correctement à la belle étienne a ronflé non j'ai rempli 20 minutes bon bah on attend qui tour pareil avec ce voilà voilà c'est moi qui l'ai collé t'as vu c'est vraiment de la merde et voilà on est collé comme une bouse il n'y a que lui qui est nul et là va y avoir enfin des beaux petits points au drone grâce à corentin parce que j'ai mis à jour enfin non il a rentré les mots de passe de merde là bon allez on est parti ça va oui je ne j'ai perdu ma feuille de route mais tout va bien oui mais il va falloir que j'aille acheter des cigarettes alex et voilà bon allez là on a tous démarré les tracteurs on a passé un petit coup de chiffon juste là voilà là non sur le capot sur les vitres là c'est pareil et tienne est prêt avec ceci et là on s'en va dans une concession faire le plein de carburant et on a déjà pour commencer 80 km à faire donc ça commence déjà bien pour pour cette matinée moi ça va je suis je passe vous voyez sur la moitié du plein mais bon on va quand même le faire parce que sinon on va arriver mercredi à l'arrivée il y aura plus rien et la corentin va nous faire des petits plans au drone magnifique les amis regardez comment c'est beau c'est magnifique on s'en va là tous ensemble c'était trop bien merci merci pour l'accueil franchement c'était ils étaient tous super gentils on a eu c'était super beau on a bien mangé même le matin c'était super cool bon parfait on vient d'arriver à la concession en plus on est dimanche donc ils sont venus nous l'ouvrir pour pour faire le plein mais voilà on à faire moi je suis encore un petit peu moins de la moitié je pense que le réservoir doit faire 400 litres comme ça je n'ai aucune idée je ne sais pas du tout je sais qu'alex il fait pas moins de 600 litres mais le mien peut-être pas autant bon allez on fait le plein donc le réservoir fait bien 500 entre 500 et 600 litres donc il est aussi gros que celui d'alex et là on va essayer de rajouter à peu près 200 litres on a pris le café avec petits croissants chocolatine etc ou plein chocolat si vous voulez et on va faire une photo on va mettre le tracteur devant le concessionnaire ils veulent faire une petite photo pour immortaliser le passage et après on est parti parce qu'on est déjà en retard donc donc voilà les amis ce que je retiendrai le plus du tracteur tour c'est clairement les paysages comment ils sont variés là on est dans le gers donc on a encore changé de paysage mais regardez ça là c'est magnifique c'est vraiment stylé on passe dans des routes vraiment belle vous verrez le film que corentin fera sur le tracteur tour il va être magnifique regardez là avec des vignes à droite à gauche bon on apprégnant on a parlé avec tout le monde et là c'est distribution de cadeaux et il fait beaucoup trop chaud et là on a appris qu'il ya une énorme feria à vic c'est une ville à côté et du coup tout le monde est là bas genre vraiment ils ont dit un vous êtes venu le seul jour où il ya une énorme fête bien qu'ils sont d'ensilages étaient dans tous les agriculteurs de la région sont tous partis à la feria donc il ya quand même un petit groupe de personnes mais on aurait pu avoir plus de monde et la regarder cette abonnée je dirais pas si les grippants et les burettes mais c'est bien oui c'est bien ça coûte cher en plus maintenant j'irai à faire un prix toi si non et voilà par exemple et la dédicace qu'on fait on ne mange pas on signe des papiers on sait pas pourquoi vous avez regardé là on va manger un bout dans le stade bas de prégnant et regardez là c'est repas bon bah allez on s'en va manger tu manges tout ça mais tu mets une louche comment tu veux que je tienne mon corps là ça va être bien là tu vas réussir à tout manger non je suis pas sûr que j'ai tout mangé on dit pas du vin ici on dit du pinard prend du pinard il n'y a pas de soucis on mange on mange il essaie de capter les moments un peu j'ai vu ton vin il aime pas le vin du sud il aime le bon vin tu veux chier à tienne ouais je vais faire caca bon bah les amis ça y est on s'en va on est éclaté on a mangé comme jamais il fait 30 degrés dehors une seule envie c'est de dormir mais non faut qu'on reparte on est un petit peu en retard on est pas en retard mais faut pas qu'on prenne de retard parce que sinon c'est plus possible donc les amis on est parti on a un peu de route à faire et je vous reprends la pause ou voilà quoi les amis regardez on a arrêté pour laisser passer les les chevaux en calèche ce n'est vraiment paumé en campagne là vraiment bonjour on est arrivé depuis un petit moment déjà à la ferme de la vit enfin on est dans le village de la vit c'est la ferme des à la ferme des pzétis il ya quelques abonnés derrière ça fait plaisir on fait des petites photos avec eux et voilà mon kiff c'est qu'ils aient à vous dire c'est aujourd'hui quand on vient juste d'arriver la ferme de la ferme de pc qu'on a passé les 400000 abonnés donc ça avait plaisir et l'année dernière c'était étienne non non c'est moi qui t'ai passé les 100000 ouais donc ça avait plaisir merci beaucoup de me suivre et et voilà ce qui est cool c'est que vraiment il ya tous les âges il ya des jeunes des moins jeunes des retraités départ traité des parfaits et je dis à tous les âges ah oui il ya pas que des gosses carmen mais c'est vrai c'est cool bon les amis on est parti on s'en va direction de la française c'est pas loin de chez moi on se rapproche de plus en plus et on a un abonné qui nous a apporté des cerises il ya un cajou énorme dans la dans la voiture d'escorte et nous a tous un petit verre en cabine de cerises donc ça fait plaisir merci à toi et merci à tous ceux qui sont venus parce que franchement ça fait grave plaisir on est arrivé enfin franchement ça fait plaisir d'être enfin de un petit peu chez soi genre là on est vraiment à 30 minutes de chez moi on est exactement à la française donc on a trouvé un petit hébergement grave stylé donc les tracteurs sont posés tranquillement ici on va manger du cassoulet alors qu'on a cassoulet bon c'est c'est qu'aime le sud-ouest mais c'est plus qu'à saoudari mais bon on voit qu'il mangeait du cassoulet et on a parlé ce que du coup on est dans une ferme le mec il a des poules à 150 poules pondeuses a vraiment un petit peu le même truc qu'on a la ferme donc lui aussi à des problèmes de renard et c'est donc c'est cool de le chef même pas le mec qui habite à 30 minutes de chez moi et il a la même pratiquement la même exploitation en termes de poules donc c'est cool de pouvoir parler avec lui et mais qu'il arrive au moment et j'ai la caméra au meilleur moment attend je vais vous montrer la la magnifique chambre à la chiffre en flag du coup regarder un petit peu à quoi va ressembler notre chambre cette fois ci je vais dormir avec agriciel fin dans la même chambre qu'agriciel les heures qui ont décidé de partir clairement ils ont dit nous on veut pas dormir avec vous non pas du tout ouais hier c'était moi maintenant c'est celui qui prend le grand lit on échange moi je vais me retrouver avec ce petit lit mais bon ça fera l'affaire et là regardez moi ça on est une belle chambre la chambre qui résonne voilà ça je pense à jamais vous montrer des chiottes dans mes vidéos et là c'est vraiment station de recharge annonce à charge le drône et tout et charles c'est pareil il cherche tous les toki walkie donc donc ça charbonne à mort les amis j'espère que vous allez bien bon aujourd'hui on se retrouve on est on est le lundi de pentecôte donc là c'est parti on s'en va on s'en va où on s'en va à la ferme ça fait plaisir donc là il est 8h15 on s'en va à 8h30 on va la ferme on va faire un petit tour et après on s'en va direction le lieu où on doit aller c'est à peu près à 10 15 minutes en voiture enfin un tracteur du coup peut-être une demi-heure je le filme tout le temps alors t'es pas prêt elle a vu qu'on a quand même c'est pas beau allez on pose nos affaires en cabine et j'ai passé un petit coup de soufflette je sais pas si c'est un peu propre mais à chaque fois on monte on descend donc on dégueulasse tout je crois qu'on a encore 100 150 km à faire largement de le tracteur donc ça va être long voilà ce matin ça va avec une demi-heure mais après l'arrêt faut qu'on aille jusqu'à rocamadour tout en haut de la région fin du lot donc ok bon ben ça roule toujours et encore mais là c'est vraiment des routes cette route là je la prenais quand j'étais au lycée tous les lundis matin enfin je connais ce tour de parker et c'est des routes que genre tu dis c'est fou de venir ici dans cet événement et de prendre ces routes là genre je les connais par coeur en fait donc c'est trop bien alors je kiffe en fait parce que jamais de mes potes dans des lieux que par chez moi tu as c'est la région c'est trop bien donc et qui donc c'est principal voilà donc là on arrive dans un petit quart d'heure 20 minutes j'ai appelé ma soeur pour dire allez j'arrive bientôt elle m'a dit chaud courgette pas de problème bon bah les amis ça c'est incroyable on est à la ferme regardez moi ça on est à la ferme avec tous les tracteurs si j'avais j'avais cru que j'aurais ramené ça ici c'est fou quoi c'est en plus c'est bien fait bon bah là on distribue les cadeaux enfin les cadeaux normalement c'est dans les villages mais là on s'arrête à la ferme alors on fait le stock bon là les amis on est arrivé à la bastide de maranaque et franchement ça fait plaisir il ya pas mal de monde et tout bon bah les amis on va d'arriver au resto impeccable il y avait du monde voilà le gars de l'étape quand même là ça fait plaisir je suis content je vous ai ramené sur mon terrain là ça fait plaisir il y avait pas mal de monde le maire et tout enfin belle ambiance c'est super bref donc maintenant on va manger là on est au resto voilà on va manger tranquillement et après on a un petit peu de route à faire quoi à la vôtre à la vôtre à la vitesse où je vais regarde le tas de pucerons sur la calandre il y a de la vitesse 50 km en même temps 150 voile et direction rocamadour allez on arrive dans la ville de cao donc là on va traverser la ville un petit peu et on va s'arrêter faire le plein parce qu'alex il a plus d'adées blue donc on va faire le plein d'adées blue pour s'entraquer regardez la vue qu'on a donc là on passe sur un pont au dessus cahors on a une magnifique vue sur sur car franchement c'est magnifique bon ben on vient d'arriver à l'éclair on va faire le plein de des blue pour alex qui en a besoin c'est drôle parce que l'habitude je viens ici mais en voiture et là on est en tracteur c'est assez drôle bonjour monsieur c'est bon je suis pas perdu oh bah c'est bon alex a fait son petit plein il y avait que lui qui avait besoin nous c'est bon donc on s'en va allez bon appétit merci allez c'est parti on a fait le plein sur le bord de la route on a laissé passer les voitures maintenant on part bon ben les amis un petit peu de pluie fallait bien que ça arrive en vrai c'est pas grave il vient de pleuvoir juste à l'instant et normalement il doit faire ça doit s'arrêter à rocamadour on a quand même eu du beau temps tout le long juste là là ouais là ça pleut pas mal la route est toute mouillée on va dire que ça va enlever la poussière des tracteurs mais bon je suis quand même pas sûr je fais que vous prendre la caméra quand il y a des bons endroits super beaux mais là c'est vraiment très beau vraiment j'adore c'est vraiment de monde what ah oui là il ya beaucoup de monde a mis là on arrive à la bourie en berne oh ça fait plaisir il ya carrément du monde oh la la en vrai ça fait plaisir qu'il ya du monde à chaque fois regarde les amis le monde qui a plaisir ça c'est vrai ah merci je suis pas fils d'agriculteur mais ne veut l'agriculteur donc toute ma jeunesse a été compliqué de se dire tu es passionné d'agriculture mais comment tu vas faire pour dégager les capitaux et un petit peu aujourd'hui quand mon travail montrer l'évolution de l'agriculture et puis montrer que par le tracteur tour parce que c'est beaucoup d'organisation est vraiment mettre en avant tu vois ton exploitation ce genre d'exploitation ou des gens se battent tous les jours aussi pour communiquer d'accord on va les traire allez on va tous traire un petit peu jamais très une vache on est à peu près 80 fermes et on dit 30 producteurs fermiers comme moi donc on transforme à la ferme et après le reste c'est les producteurs laitiers qui vivent sur la tri donc là on est dans la chèvrerie donc on est organisé en plein de petits lots on a des lots de 50 chèvres là on commence toujours la traite par les chèvres les plus jeunes les chevrettes il y a plus des notions de conditions d'élevage mais elles mangent 80% de ce qu'on donne à manger à nos chèvres doit provenir de la zone et après on peut leur donner que des céréales nobles ou des tourteaux nobles bon là les amis je me suis un peu allé au milieu du groupe pour pouvoir vous expliquer un petit peu donc là il élève donc des chèvres juste ici et le système pour le stockage d'alimentation c'est du foie en vrac qu'il est en train de sécher et le truc que je vois j'ai jamais vu ça c'est une grosse pince pas du coup moi je vois ça que dans farming ça existe mais en vrai jamais c'est une grosse pince qui sert à choper le fourrage qui est stocké juste derrière parce que du coup ici il ya pas mal de canicule donc le mieux c'est de la stocker ici en vrac et que il assèche quand il y a besoin parce que c'est de l'herbe qui récolte vachement tôt donc vachement fraîche et il faut il faut qu'il ya sèche quoi simplement et je voulais pas montrer mais aussi des cochons et en fait il a décidé de faire des cochons parce que le lait qui transforme des des chevraux parce que le lait qui transforme des chèvres pas seulement il ya il en reste toujours un petit peu il a dit peut-être je vais faire des cochons comme ça je leur en donnerai donc c'est super intéressant il s'est hyper varié il fait plein de choses mais voilà je rentre pas je suis pas technique je montre pas beaucoup de choses parce que ça sera dans la vidéo du tracteur tour voilà moi je demande vraiment légèrement la ferme sans les détails donc si vous voulez plus d'infos ce sera dans la vidéo du tracteur tour qui sortira d'ici quelques semaines tout simplement ce pour imiter le chevron qui t'aînt qui t'aînt qu'il faut baisser c'est comme hier soir on remet le rocamadour sur le pain d'épices c'est le rocamadour va très bien avec le miel d'accord donc là vous avez le rocamadour à au paix bien crément voilà les crèmes ouais c'est bien c'est cool on la met sur du pain d'épices après la saucisse sèche c'est la saucisse sèche avec la viande de chèvre les enfants il y a jus de raisin sous l'air les petits chichis de noix j'en prends une noix et que bouffez lui comme c'est trop beau mon gars regardez les amis on va passer dans le tunnel c'est magnifique c'est magnifique mais c'est tendu les amis ça c'est inédit on le fera une fois dans notre vie c'est un genre c'est vraiment le truc les gens ils se disent mais qu'est-ce qui se passe on est dans rocamadou oh la 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 c'est fou hein franchement c'est incroyable regardez c'est trop beau c'est un truc qu'on voit jamais de la vie on ferait ça en tracteur par l'air c'est bon ça passe ça passe magnifique ça c'est le truc bon les amis c'est bon on a passé le plus gros maintenant on s'en va on descend et on va essayer de bloquer le moins possible de voitures et manteau qui se pète la gueule on est arrivé enfin la route vous imaginez même pas c'était un bordel pas possible donc là on a garé tracteur là on a encore une vue de fou ça fait trop plaisir et là ça va être vraiment visite des chambres pour tout le monde donc on va voir au qu'est ce qu'on va récupérer donc on à la ferme des truffes et du coup tout le monde est éclaté elle est froide ou pas ah ouais elle est froide on a pris des trucs dans la gueule aujourd'hui oh putain oui on a toujours des beaux lieux regarde on est toujours c'est trop beau les amis on vient de finir l'apéro là il est 22h30 pratiquement Bastien est complètement sec non j'ai pas bu il faut juste vous montrer un truc parce que je vous montre jamais regardez la station de chargement de charles là tous les tokie walkie la la tous les tokie walkie qui chargent pour rien au final donc on va manger tranquillement et puis voilà quoi on va essayer de le faire manger lui on est bien accueilli parce que regardez la caméra du foie gras de la charcuterie on découvre leur métier regardez ce qu'ils ont fait le plat de patate c'est pour 15 là non c'est pour ça mais non c'est pour 4 c'est juste pour Arnaud ah mais il y a des champignons et tout c'est léger du gras de canard je sens que c'est léger quoi les toilettes sont costants aussi ou pas ça va être coulant parce que moi je vais vous dire que à chaque fois que tu serres t'as l'impression qu'il se vide proche bon les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve donc là on est le dernier jour du tracteur tour on va partir à Cabillaud pareil une ferme qui fait des truffes donc là ce matin on s'arrête pas dans un village on inverse on s'arrête d'abord dans une ferme et après dans le village bonjour bonjour oui ça va bien bon au petit déjeuner on a de la mara des bois de la poire et toi t'as ton beurre là et son beurre ça à la fleur de sel à la fleur de sel et ça si vous êtes restaurateur hôtelier c'est obligatoire on se prépare et après on est parti merde regarde moi cette vue qu'on a là on a même pas testé la piscine bah non on a pas eu le temps bah là regardez cette nuit les amis il faisait une chaleur dans cette chambre froide il faisait super chou c'est tout est chargé j'ai regardé de ta nuit impeccable et il nous a fait des plans qu'on a descendu le rocamadour là bon on a pas vu mais normalement il a filmé mais il était tellement dans le rush qu'il a dit je suis pas sûr d'avoir enregistré non j'espère que non les amis on a Alex qui s'est dit vas-y tu fais souffle le tracteur j'attends pas les autres j'y passe et c'est un peu compliqué là ça va pas passer ah merde j'ai fini oh non du voyage de la Jeep on a une heure et quart en voiture donc facilement 2h 2h30 en tracteur si on se trompe pas de route commière il va faire des petits plans au drone allez il a dit ce matin j'ai pas envie mais allez dernière journée on en profite décollage immédiat est-ce que tu as fait une autorisation de vol bien entendu j'ai tout déclaré comme l'année dernière t'as tout déclaré à la préfecture ah complètement surtout à Rocamadour il faut être régulo les amis sinon c'est chaud sinon c'est un carton direct allez on y va là bon ben les amis c'est parti là on s'en va c'était le dernier hébergement on va dire qu'on a visité là on revient dormir ce soir dans la première nuit de la vidéo donc à Chalut donc dans le petit camping et voilà donc là on s'en va on a quand même pas mal de route à faire mais on est quand même content que ça se finisse en vrai c'est c'est bien c'est trop cool mais c'est vrai que sur une semaine c'est en fait on vit tellement de choses c'est fou enfin je pense à la fin de la vidéo on refera un petit passage que je vous parle de du tracteur tour en lui même de tout ce qu'on a vécu mais c'est un événement de fou quoi on fait chauffer les tracteurs pour l'instant on roule pas trop vite on est qu'à 25 on monte pas à 50 parce que on attend que tout chauffe et après on envoie la sauce on vient d'arriver les amis on se présente en silage d'herbe un peu de pâturage alors par contre contrairement à toi moi je suis pas robotique je taille tout à la main il n'y a que le travail du sol ou je le fais aux griffes chacun ses loisirs non mais bon là ça commence à me gaver à force quand tu as le tailler toute la journée au bout des bras comme ça et puis après tu finis au sécateur donc là chêne vert on est d'accord noisetier si tu veux autrefois on mettait beaucoup de noisetier mais maintenant on n'en met plus beaucoup de noisetier parce qu'ils craignent trop la sécheresse après chez nous l'arbre classique c'est le chêne pubescent et après tu vois le quatrième c'est un noisetier turc d'accord et ça aussi on utilise le noisetier turc parce que lui il pousse sur une tige par contre il pousse beaucoup 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 tu vois par exemple les noisetiers qui sont là ils ont été plantés porteurs de truffes du Périgord je vais voir je vais voir si peut-être elle est passée trois secondes devant et elle a trouvé t'as vu la terre comme elle est sèche t'as vu comme c'est sec vas-y fais voir Titi non non parce que des attends putain voilà regarde ce qu'elle a gratté c'est une truffe on appelle ça une truffe nez de chien hop mince parce qu'elle est rouge à l'extérieur ouais mais c'est des truffes vas-y je te sens je sais pas si elle sent mais des fois ça sent très fort tu vois alors tu vois si tu l'engueules et que tu lui dis non y'a rien ah bah non elle cherchera plus ses comptes et récompenses c'est du c'est du belota le gras de belota ouais c'est bon ça moi aussi tiens je vais grasser donc là pour t'expliquer on a la truffière des mérigots en Dordogne on découvre un petit peu qu'est-ce qu'il fait ici et comment on cherche les truffes elle a gratté oh merde elle est crevée elle est ah non ah si comment on voit si elle est pas bonne ben regarde elle est molle ah oui oui ça sent pas bon ben pas comme t'as l'orgue parce que si tu veux la truffe la truffe quand elle est foutue ça pue comme une pomme de terre pourrie quoi et ben voilà et ben ça pue la pomme de terre pourrie bravo chaton tu vois il est temps de les ramasser parce qu'elles ont pris des petits coups de sécheresse sur le dessus bon ben là les amis on a on a trouvé 30 kg de truffes on a trouvé 40 kg de truffes non pas du tout on a trouvé on est allé voir un petit peu et c'est vrai que c'est intéressant parce qu'en quelques elle arrive bam et creuse elle trouve direct c'est vraiment ici mais je pense qu'il remplit un panier très rapidement il nous a expliqué pas mal de choses mais encore une fois ce sera dans la vidéo du tracteur tour là il a 5 hectares d'arbres différents qui résistent plus ou moins à l'eau d'ailleurs à la chaleur un peu de beurre demi sec et là vous avez un pâté périgondaire avec de la truffe d'été vous voyez la truffe d'été vous pouvez vous apercevoir elle est un peu belge foncée là elle est très claire il y en a deux très claires vous voyez ça c'est très clair c'est quoi la meilleure c'est la très claire ou la belge foncée ? non c'est pareil mais c'est différent non tu as commencé par le beurre truffé c'est mieux ouais ça me fait bien c'était bien c'était bien c'était bien vous avez vu quand j'étais doublé ? ouais 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 c'était bien la meilleure réaction ever bah c'était bien c'était bien c'était bien ça c'est mieux ça ? et ça c'est la vraie truffe ça c'est de la vraie tout à l'heure c'est de la fausse tue ça c'est le meilleur moment quand les gens ils ramènent à bouffer c'est trop bien c'est trop la vie non mais c'est vrai depuis une semaine là la vie c'est bouffer de toute façon regarde 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 la différence c'est pas déco peut-être qu'avec ça moi je sentirais le goût de la truffe c'est pas la truffe non je sais mais je vais le refaire c'était bien c'est pas beau c'est la truffe c'est pas beau c'est la truffe c'est pas beau ça va pas beau à ce riz non ça va mais c'est pas la truffe non mais euh c'est c'est pas la truffe c'est la truffe cerise c'est de la truffe cerise truffe cerise et t'aimes bien toi ? j'ai du surot ? ouais ça c'est bien ça relève le goût de la truffe humm c'est prémé on dirait des chutes de sirop pour la toux c'est vrai ? c'est vrai ? c'est vrai ? bon bah là les cadeaux ont été distribués on a fait un tour rapidement on a dégusté un petit peu maintenant on s'en va au restaurant et là on a France 3D qui fait un petit truc sur le tracteur tour donc ça va être bien sympathique donc vraiment je reste au et après bah il va y avoir pas mal de routes pour repartir à Chalut allez encore moi qui suis sur la caméra qui me filme qui t'es sur place c'est vrai est-ce que vous vous souvenez de lui ? pour cette vidéo je suis accompagné de Pierre salut salut ça va ? bah écoute super bien donc Pierre c'est un abonné qui m'a contacté sur Instagram et qui m'a dit mec il faut que je vienne visiter ma ferme donc j'étais venu faire une vidéo dans sa ferme il y a un an quoi ou deux ? deux ans deux ans c'était bien sympathique et je t'avais revu au CIMA d'ailleurs donc on verra si on refait un tour chez toi en vrai pourquoi pas il y a plein de choses qui ont changé et ils m'ont passé tu m'as passé quoi ? des petits sacs avec de la viande séchée et des saucissons voilà donc un vécal on va pouvoir goûter ça là on est bien accueillis frites maison, repas maison la soupe j'avais l'impression d'être chez ma grand mère vraiment les amis on arrive on est à Chalut donc là on est passé dans le concessionnaire mais on va pas au concessionnaire là on va sur la place du village euh parce que bah c'est là que tout le monde nous attend on va terminer la journée tranquillement ici et après on ira au concessionnaire je crois qu'il prépare quelques petits trucs sympas mais on est de retour ça fait plaisir bon bah les amis c'est une fin de Tractor Tour wouh il y a du monde les gens sont là c'est cool en vrai donc là on va profiter tranquillement on va être avec tous les gens qui sont ici ils ont même organisé un petit truc avec des tracteurs anciens donc on va regarder un petit peu et mais c'est cool la fin ça fait plaisir enfin t'en penses quoi Alex alors ? c'était bien on est pas beau là ? regardez c'est la photo de classe regardez les amis ça fait plaisir mais qu'est ce que tu fais ? je repars allez Tractor Tour alors je repars je repars il faut d'abord qu'il trouve la vitesse il faut d'abord qu'il trouve la vitesse ça y est il a trouvé son tracteur piiip 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 wouh il est parti à fond lui vous voyez où est ce qu'on est ? c'est la fin du Tractor Tour on est enfin revenu ça fait plaisir donc là on a terminé l'apéro etc avec tout le monde merci à tous d'être venus sur tous les lieux des rencontres du Tractor Tour c'était trop cool de vous rencontrer de pouvoir parler avec vous les jeunes les moins jeunes peu importe sachez que ça fait super plaisir d'avoir fait l'effort de venir merci aux communes aux régions et tout franchement le sud-ouest meilleure région c'est trop bien je suis super content aussi qu'on s'est arrêté à la fin parce que franchement c'est bah c'est trop bien quoi donc les amis n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu le film Tractor Tour sortira dans quelques semaines j'imagine sur la chaîne YouTube Tractor Tour donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu c'était Starview merci encore une fois à tout le monde et à la prochaine les gars ciao tout le monde